Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 19 décembre 2023, 6 jours déjà de neige, mon Dieu que ça passe vite. 15h33 du Québec, on en avait parlé beaucoup depuis quelque temps, il y a quelques semaines, on avait parlé ensemble du fameux volcan islandais, ben ça y est, il est entré en éruption, on est en état d'alerte, peut-être provoqué par la tempête géomagnétique qui nous a frappé hier et avant-hier, et peut-être même encore un peu aujourd'hui. Volcan islandais qui entre en éruption près d'une ville après des semaines de séisme. Un volcan est entré en éruption lundi soir dans le sud-ouest de l'Islande, crachant de la lave et de la fumée sur une vaste zone après des semaines d'intenses activités. Pardon, sismique a annoncé le bureau météorologique du pays, menaçant même une ville voisine. Craignant une éruption importante sur la péninsule de Réke-Jeunesse, les autorités ont évacué le mois dernier près de 4000 habitants de la ville de Pêchard de Grindavik et a fermé la station géothermique Blue Lagoon située à proximité. Attention, l'éruption a commencé au nord de Grindavik, près de Agafel, a indiqué le Metafus sur son site Internet, notant que l'éruption a commencé à seulement quelques kilomètres de la ville et que des fissures dans le sol s'étendaient vers le village situé à environ 40 kilomètres. Métro, maintenant, nous rapporte ça, c'était Yahoo. Le gaz provenant d'éruptions du volcan islandais devrait atteindre Réke-Javik d'ici quelques heures. Wow! Les Islandais de Réke-Javik, la capitale du pays, ont été avertis que la pollution par les gaz allait probablement arriver. D'ici quelques heures, les habitants de la ville de Grindavik ont été évacués le mois dernier, après que des milliers de tremblements de terre ont laissé entendre que le volcan Fagradashval était sur le point d'exploser. Et c'est finalement ce qui s'est produit la nuit dernière en voyant des fontaines de lave de 330 pieds de eau jaillir dans le ciel depuis une fissure de 4 kilomètres de long s'étendant à travers, je vous épargne la prononciation de cette région. Ce ne sont pas seulement les habitants de Grindavik qui pourraient ressentir les effets de l'éruption, car les gaz rejetés par le volcan pourraient dériver vers Réke-Javik. Cette nuit ou demain ont indiqué des services météorologiques du pays. Le Blue Lagoon voisin a été contraint de fermer. Et le Daily Mail ne rapporte que l'éruption du volcan d'Islande. Ça donne des sensations fortes aux amateurs qui défient les avertissements. Et danger s'aventurent naturellement sur le site de l'énorme explosion malgré la lave bouillonnante et la fumée crachait dans le ciel, alors qu'une photo étonnante montre que des dizaines de voitures faisaient la queue à proximité. Cela survient après une série de tremblements de terre le mois dernier, donc des images saisissantes. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Je ne sais pas. Un impact aussi sur le climat, sur la terre. Ça, c'est certain. Donc, ça y est, c'est fait. Le fameux volcan est entré en éruption. On est en état d'alerte. On va suivre ça parce que c'est quand même majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada